... On a la preuve qu'il y a malheureusement un nationalisme flamand pré-séparatiste, voire franchement séparatiste, qui est en train de miner la vie de ce pays et c'est bien pour ça que je crois qu'il faut lui tenir tête, si on ne peut pas aller tout le temps vers le précipice. Ce matin, il y a l'Open VRD, les libéraux, les CDRV, les chrétiens, tout le monde ensemble dit, non, cet après-midi, il faut voter. Une visite chez le roi et tout a changé. Nous vivons dans une démocratie. M. Albert n'a pas le 814, je pense. Ce problème que mettre les flamands sur la table existe depuis plus de 15 ans en Belgique. Et par trois fois, on a essayé de le résoudre. Par trois fois, on a échoué par une crise politique qui a chaque fois été causée par un parti flamand. Nous, nous souhaitons clairement un compromis. Mais dans un compromis, chacun doit donner quelque chose. Et les flamands ne veulent, semble-t-il, rien donner et tout prendre. Ce n'est pas possible dans un pays où les francophones comptent 40% de la population.